bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube donc avant de commencer la vidéo je vous rappelle le principe des petits concours que j'ai initié à la dernière vidéo c'est à dire que tous les 20 abonnés aujourd'hui on a 60 abonnés tous les 20 abonnés je ferai gagner des cadeaux qui prendraient des cartes de différentes marques que vous connaissez playstation google et autres voilà c'est un petit truc que je mets en place pour essayer de dynamiser la chaîne en fait plus en plus nombreux je sais que le contenu peut intéresser certains d'entre vous je sais aussi que le fait de faire des jeux concours peut être pas mal donc voilà c'était pour introduire ça tous les 20 abonnés on fait gagner une carte 50 euros de ce que vous voulez google itunes apple et autres voilà on va plus attarder sur ce sujet là on va arriver sur la vidéo du jour donc aujourd'hui on va parler eh bien de l'affaire benzema valbuena qui a pris un nouveau tournant du moins donc on a eu l'affaire de la sextep qui n'a pas eu de suite d'ici en tout cas pas encore et voilà donc mathieu valbuena qui avait déclaré parisien dans une interview qui est paru ce jour alors qu'il faut apparaître je ne sais pas qui avait déclaré donc je cite mathieu valbuena il y a un petit bout qui est coupé mais je connais la phrase je serrerai la main à benzema si je croisais sur un terrain et on le voit je peux que je vous ai mis ici c'est la publication de karim benzema qui dit garde ta main écrit donc voilà avec un point d'exclamation moi donc je voulais revenir rapidement là dessus je voulais donner mon avis sur ça parce que je sais que certains voilà vous faire passer encore karim benzema pour le vilain petit canard et dire que voilà c'est une provocation de plus qu'il ne devrait pas parler de ça et que c'est pas un comportement qui est forcément mature parce qu'il faut apprendre à pardonner etc moi ce que j'ai envie de dire c'est que d'abord je pense que valbuena ne devrait pas parler de cette affaire là d'abord parce que c'est encore en instruction premièrement deuxièmement parce que je pense que la meilleure façon pour benzema et valbuena d'espérer même si pour moi c'est mort déjà mais d'espérer pouvoir revenir en équipe de France c'est laisser cette affaire mourir et être oublié donc c'est pas ce qui fait karim benzema de bonheur en parlant de ça encore aujourd'hui ça c'est la seconde chose et puis la troisième chose c'est voilà quoi c'est dire que il y a peu il y a à peu près un an il crachait dessus en disant ben benzema m'a trahi etc aujourd'hui dire qu'il lui serait la main enfin je veux dire il faut être cohérent dans ses propos c'est à dire que moi je comprends un petit peu la posture de benzema en disant que voilà il avait des rêves de coupe du monde de compétition avec la France et on le voit enfin je veux dire s'il n'aimait pas vraiment ça s'il n'aimait pas vraiment la France il n'aurait pas clamé et il n'aimait pas encore autant son envie de jouer avec la France parce que le mec d'Oréal il est blindé d'argent et il a vraiment envie voilà tout simplement je pense de de remporter des choses avec la France avec son pays son recueil de footballeur certainement ou aussi peut-être l'homme qu'il est le Cyprien qui a envie de jouer avec la France donc ça ça fait de la peine pour lui et je pense que oui clairement il tient une partie de l'opinion publique d'accord mais aussi Mathieu Valbuena responsable du jeu qui serait plus élu en équipe de France et on ne peut pas mentir on ne peut pas se dire que ce n'est pas forcément le cas enfin pour moi c'est le cas alors c'est mon avis je sais qu'il n'est pas partagé par tout le monde et encore une fois c'est très triste cette affaire-là de sex tape maintenant je pense que Valbuena on a peut-être beaucoup fait à un moment en disant voilà Benzema fait ceci Benzema fait seul or la justice pour le moment en tout cas vous me dites en commentaire si je me comprends j'ai pas fait de lien entre Benzema et ses accusations de chantage d'accord ils ont fait des liens entre Benzema et des personnes qui seraient accusées de chantage d'avoir fait le chantage mais Benzema a jusqu'ici les mains propres dans cette histoire et donc je comprends que lui soit embêté d'être privé d'équipe de France parce que je pense que pour un footballeur comme je l'expliquais tout à l'heure pour lui ça devient quelque chose de très important et aujourd'hui Valbuena entre guillemets va se racheter une conduite en disant voilà en fait j'ai oublié je pardonne à Karim Benzema Or, je pense que quelque chose comme ça, on peut le parler, et quand Benzema dit « garde ta main », ça veut dire que ça ne m'adresse plus la parole. J'ai ma fierté, je ne veux plus parler avec toi. Et moi, je pense à la réaction, je veux dire, l'opinion publique, elle a bien pensé en ce public, on a voulu qu'il y ait une réaction, disons-moi, moi aussi, je lui serre la main, c'est le monde des bisonnours. Mais non, parce que je comprends, à un moment, Benzema demandait une confrontation avec Val Bonnard, qui a pas de bonnard toujours refusé, c'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui, ou on approche de l'acte du monde, où il dit « bah peut-être que j'aurai une chance », etc. Enfin, je trouve ça un petit peu hypocrite, un peu, avec la part de Mathieu Val Bonnard, je comprends la réaction de Karim Benzema. Après, encore une fois, je ne viens pas là pour parler de l'affaire, je viens juste là pour parler de cet élément-là, de ce petit buzz médiatique, entre guillemets, vidéo qui n'est pas précieuse, comme je l'avais dit, mais voilà, petit buzz médiatique, duquel je voulais parler, je voulais vous donner mon avis là, je vous donnez-moi, vous avez également un commentaire, c'est une vidéo très courte qui touche à son terme, si vous souhaitez qu'on passe une rétrospective sur l'affaire Karim Benzema, vous me le dites en commentaire, vous vous likez la vidéo, si on arrive à 10 likes, alors je considérerais que vous voulez une rétrospective sur cette affaire-là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne continuation, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et de vous abonner, comme je vous l'ai dit, donc il y aura tous les 20 abonnés, donc il y a 60 abonnés, donc il y a 80 abonnés, puis il y a 100, puis il y a 120, etc. Il y aura à chaque fois qu'une carte, donc une valeur de 50€, une carte Google, Apple, Playstation, dans celle que vous voulez, qui sera gagnée, ça c'est tous les 20 abonnés, donc il y en a autant que vous voulez par mois, ça ne me tient qu'à vous, et partagez la chaîne, donc abonnez-vous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501